au cou tout le monde j'espère que vous allez bien alors voilà cette semaine je vais faire quelques mini vidéo là je vais être en vacances donc donc ça sera les petites voix des petits des petits morceaux de vidéos voilà et cette semaine donc je vais m'attaquer vu qu'il fait quand même super chaud je vais faire des comment vous dire je vais faire aller je vais aller faire des petites bronzettes je vais aller m'occuper de mon bébé chien je vais faire du rangement dans la maison donc c'est vrai que j'ai pas mal de choses à faire en une semaine donc c'est pour cela que je me suis dit on va faire des mini choses parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui partent aussi en vacances on n'aura pas le temps enfin bref voilà c'est pour tout le monde pareil je crois alors voilà j'ai décidé donc je ferai trois petites vidéos et je vais commencer par faire pour cet hiver entre autres je vais me préparer une boîte de fleurs une fleur des petites fleurs shabby d'accord donc il ya plusieurs systèmes bien entendu il y en a plein youtube mais moi bon je vais vous montrer comment je m'y suis prise sans faire de couture voilà donc j'ai fait avec mes petits mouchoirs blancs que j'avais eu en cadeau des petits morceaux que j'ai donc toujours mes petits mouchoirs j'ai rajouté voilà et je vais m'en préparer plein 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 comme ça jour où j'ai besoin c'est super pratique voyez ça c'est des petites chutes aussi donc faute de faire par exemple j'ai ça la faute d'aller à la poubelle elle va pas ça va pas la poubelle je vais m'en servir pour faire pour faire agrémenter mes petites mes petites fleurs voilà j'ai fait aussi un petit essai avec une petite chute comme ça voilà et je après ces questions goût 1 mais j'ai offert au plus rapide sans couture alors pour cela je me suis outillé donc je me suis coupé des petits carrés des petits carrés de coton un qui était dans mes je sais pas si vous avez vu mon petit cadeau avec mes petits mouchoirs la tout fin donc j'ai pris les plus fins je me suis préparé aussi un petit peu de trucs comme ça là de de dentelle que j'avais enfin c'est pas de la dentelle c'est c'est des petits voiles vous savez qu'on utilise pour faire des napperons les trucs de mariés tous ça j'avais eu ça comment s'appelle à mondial tissu voilà donc ça j'ai préparé aussi que celui là là qui est un peu beige et c'est une couleur que je vais que j'utilise pas particulièrement donc je me suis dit pourquoi pas dans une fleur ça peut agrémenter voilà je me suis pris enfin je me suis pris vous savez dans les souvent dans les vêtements ou dans il ya des petits lots de petits boutons comme ça là alors je me suis je me les suis prise du coup je jette vu que je jette rien je me suis récupéré donc c'est tout petit bouton qui sont mis vraiment kiki ils font un centimètre voilà voyez donc et là celui là il est encore encore plus petit ça il me paraît plus petit et voilà c'était dans un petit sachet qui était accroché dans un dans un vêtement donc voilà et j'ai piqué à ma fille ses petits élastiques vous savez pour faire les lui font des trucs comme ça là les et sinon elle s'en sert aussi vous savez pour faire des nattes pour le matin avoir les cheveux un peu frisés donc voilà je leur ai piqué ça pour faire donc des petites fleurs c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de couture allez c'est parti je vais vous donner les mesures de mes petits trucs là et on commence donc voilà donc j'ai récupéré ces petits boutons comme ça qu'il ya dans les vêtements j'ai préparé des petites perles des morceaux de bijoux cassés voilà j'ai pas de pistils j'en ai commandé j'avais tout offert un dans un envoi du coup je me suis tiens perdre mes pistils j'en ai plus donc voilà donc du coup je me suis recommandé j'ai piqué des épis élastiques comme ça mais souvent marché il ya des gens qui font tout à un euro là et ou à clairs il ya des petits trucs comme ça c'est soit pour faire le bout des nattes soit pour faire vous savez avec l'appareil là faire des comment ils font les petits là donc j'ai piqué ça à mes enfants donc voilà mes petits carrés donc je suis désolé j'ai été coupé dans ma vidéo donc j'ai préparé un cercle de 6 cm d'accord oh pardon j'ai plus de café j'ai boucle je l'avais un petit peu trop vite donc voilà donc je continue du coup la vidéo c'est que heureusement que je regardais que ça filmait pas qui est cru change que je continue un nom mais je vous rassure changerait pas trop c'est tout comme ça je suis un mini pierre richard parfois donc voilà donc j'ai coupé ça la voyant j'en ai un alors attendez 2 alors j'ai mal endroit du coup 3 4 voilà j'en ai 5 je vais peut-être me faire si j'ai la place d'en mettre un comme ça bah oui pourquoi pas voyez ce que je veux dire je regarde dans mes chutes et je me fais le petit cercle j'essaierai de m'en faire des tout petit bon ce qui mais là je suis obligé de je pourrais pas faire avec le bouton j'ai obligé de faire avec un petit point de couture j'ai fait une commande à témules je vous dirai ça quand j'ai reçu priori c'est fin juin début juillet bon finalement c'est pas si rapide que ça donc là donc je verrais bien j'en ai pas eu pour j'en ai pas eu pour cher pour tout ce que j'ai pris enfin j'ai pas l'impression voilà et puis je vais me faire deux petites dentelles attendez je vous remonte un chouille il sait que ma boîte à fleurs est un petit peu tristounette donc je me suis dit allez pour cet été là vu qu'on va morfler au niveau chaleur c'est pour ça que l'éclairage déjà que j'ai du mal avec l'éclairage mais on est obligé de vivre un petit peu dans le noir pour pour limiter le chaud là j'ai laissé ouvert et j'ai mis un parasol devant ma fenêtre pour vous dire pour faire de l'ombre sinon on était dans le noir complet mais machine faut que je demande quand même jour nuit le sinon il va faire la bambou là le soir et c'est pas le but voilà donc voyez quand c'est l'avantage du shabby c'est qu'on fait un petit peu comme on sent alors moi j'ai fait avec le système rond là j'ai fait ici c'était que des petits carrés oui ça on voit que la forme de la fleur est pas du tout la même là ça c'est avec des cercles et ça c'est avec des petits carrés voilà et logiquement au centre j'avais l'intention de mettre quelque chose pour pas celui-là mais une perle ou c'est pour ça j'attends aussi mes pistes mes pistils j'attends mes pistils vous mettre un truc un peu voilà je complète avec eux j'ai commandé des petites roses aussi alors j'espère qu'elles sont vraiment petites on verra bien par rapport à ma commande alors voilà donc c'est très simple je fais je rassemble donc je me fais un petit sandwich je me fais un petit sandwich hop je remets ça je me remets ça j'en sais je fais cinq épaisseur je pense 1 2 3 non j'en fais un peu plus ça voilà et je vais peut-être me refaire un petit coup de celui-là voyez c'est vraiment vous cherchez dans vos dans vos chutes 1 je me refais mon rond bon celle ci c'est je pense que vous en avez déjà fait 1 mais bon c'est histoire de dire je vous fais un petit tuto quand même oui voilà ça super alors voilà le truc ça va être de mettre son petit bouton alors ça moi j'ai l'intention de l'avoir dessus d'accord donc non pas du tout ça donc je centre mon petit bouton au milieu j'appuie enfin j'appuie parce que il faut de la patience donc c'est vrai que celle ci je les ai fait en regardant la télé donc là voilà je serre bien pour que mon bouton soit bien droit d'accord voilà un truc comme ça et je vais prendre donc mon petit élastique et c'est là qu'on commence à se battre avec notre petit bouton notre petit tissu parce que plus c'est petit de façon plus ça va être casse-pieds ça c'est c'est sûr voilà et là comme si je faisais une petite queue de cheval à ma petite fille j'essaie de tirer au maxi sans tout péter parce que mais ces petits élastiques ils sont pas mal bon maintenant il fut là il veut pas rien à trop voilà donc ça fait un petit truc comme ça et là en tenant bien je vais commencer à ouvrir ma fleur voilà j'ouvre ma fleur et je lui fais des ça tient toujours après vous pouvez faire à la couture avec un point mais le fait du bouton l'avantage c'est qu'après vous pouvez coller craque vous le vous le coller sur un sur un truc là comme ça super voilà puis ça fait du relief c'est cool j'ai bien aimé le principe du bouton voilà et donc après c'est vraiment ça fait ça fait pas une rose ça fait comme un petit comment on appelle ça des oeillets je crois que c'est ça et c'est vrai que j'ai trouvé ça ravissant voilà regardez ça prend combien une minute voilà donc là après c'est vrai que si j'ai envie je lui met un petit centre et ben là je vais coller je vais me faire ici je vais me coller ma petite ma petite perle peut-être là non non ça c'est moche voilà donc je vais faire ça puis hop ça va donner ça ben moi j'aime bien voilà j'aime bien le principe de ce truc donc c'est vrai regardez en gardant la télé ou même en allant sur votre transat là pour celles qui en ont un vous faites plein de petites fleurs et ben ça pique pas de mine mais voilà donc je vais prendre mon pistolet ça aurait été trop facile je l'ai préparé non je n'ai pas préparé je vais mettre ma petite glu je vais en refaire une autre avec vous alors là du coup hop je fais ça je mets ma petite perle et je vous dis avec mes pistils ça va trop le faire et puis sur moi alors voyez moi ça je vois que ça ça me botte pas trop le truc hop je vais me coller un petit peu là voilà tranquille ah ouais donc on peut pas dire ça fait pas chabille voilà donc ma perle faut qu'elle colle mais mes doigts ont bien collé par contre mais voilà donc ce qui fait que après c'est super simple alors dans les jeux je recoupe du coup des petits coups des petits cotons parce que j'en ai plus que trois j'en ai que deux là ouais j'en ai plus que deux je vais rechercher un petit morceau des petits morceaux de coton là voyez là j'avais collé une petite une petite fleur voilà mais ça fait comme des pensées là vous savez les ouais c'est ça les petits oeillets des pensées après c'est vrai qu'avec les ciseaux cranteurs vous pouvez mais le but c'est vraiment de de chiffonner la fleur quoi de voilà et ça tient bien ça tient super bien non je suis oui hop non ça peut faire après du coup vous pouvez faire plein de plein de petits assemblages je j'ai même je vais même mes petits mouchoirs là je vais les tremper je pense dans un genre de d'encre vous savez un peu rose là et je vais m'en préparer donc dès que c'est sec j'en ferai des roses et puis avec comme ça je vous montrerai mais là vu qu'il fait super beau temps je vais avoir le temps de de me faire ma petite trempette de mouchoir il faire sécher lorsque ça va sécher en deux secondes parce qu'il fait 37 donc je vais les mettre en plein cagnard et voilà et comme ça je continue avec vous à de suite je reviens avant de continuer je vous fais profiter de ma petite mixture donc je me suis préparé un deux trois quatre cinq six gros sous-modo des petits ronds comme ça j'ai coupé une bouteille d'eau en deux qui est voilà j'ai pris ça alors je sais pas du tout ce que ça va donner quand ça va faire du chacha chine je vais profiter à ma mixture bien j'ai des expériences alors je vais peut-être pas touiller que mes doigts parce que après j'ai touché du blanc j'ai rien pour tout y est là ben non c'était trop simple même plus un pic en tant pis je me l'avais des mains précis allez voilà et ça va peut-être pouvoir faire je sais pas si vous voyez mais vu que ça va pas été égale ça va pas être uniforme on va dire ça peut faire sympa donc voilà maintenant que j'ai fait ma petite mixture je vais aller la mettre au soleil et je vais essayer donc avec une autre petite mixture oui j'ai ça aussi cet encre là que ça c'est quand même bien c'est quand même léger un truc et l'appareil allez soyons folles c'est l'été les soyons folles attendez je vais en prendre de 1 2 et qu'elle j'en prends 5 ça je ferai une mixture un peu pop à lille soyons folle j'adore on se fera à l'école vous savez en chimie allez j'ai vu une petite complète j'ai même pas peur voilà waouh c'est de la grenadine on dirait de la grenadine quand je la sors ça peut faire sympatoche allez je vais faire tout tout sécher comme ça je vous montre les la différence entre les deux années à de suite et voilà donc vous savez j'avais fait avec le petit spray du coup j'ai dû le ranger alors non ça ça apprend pas du tout je sais pas vous voyez pas mais alors ça faisait bien quand c'était mouillé mais non voilà donc déjà ça que par contre avec l'encre voilà ça fait ça donc vaut mieux de l'encre pour le coup ça a séché super vite donc mais après bon c'est pas tout à fait blanc peut-être que je vais reciter après je vais voir à même le tissu sans eau ça fera plus d'effets donc donc voilà 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 donc là j'en ai fait une petite comme ça là je vais essayer de mettre va peut-être pas une perle rose quoique mais je vais essayer de trouver un billet un petit bijou à mettre dedans d'accord ou un petit bouton pourquoi pas qui bouton bois donc voilà pour celui là donc là c'est que des cercles à 6 cm ok donc après ben voilà vous voyez je fais des petites couches comme ça là j'en ai plusieurs 1 2 3 4 5 6 voilà donc après le but c'est de faire peut-être 6 cm 8 cm donc ça va pouvoir faire des sacrés petits bouquets sur une sur une page ou sur un cadre où l'avantage de ça c'est vrai que c'est franchement super agréable à faire voilà on se stresse pas toutes vos petites chutes de tissu si vous avez la possibilité de faire en tout petit tout petit faites vous plaisir moi je suis pas sûr de pouvoir le faire en plus petit je vais faire une tentative mais moi je suis pas là pour me stresser pas pendant les vacances voilà hop 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 je suis pas cool d'aller aussi vite pour faire des fleurs j'adore j'adore pas me stresser pour faire quelque chose de mignon et voilà donc là et puis et puis donc j'ai fait une petite rose alors j'ai repis été avec ça là mais carrément dessus je sais pas j'ai rien fait c'est cher à la sécher toute seule bon ça fait un petit peu un petit peu fuchsia là non mais après ça ça rend bien ça peut être sympa mais donc là avec le tissu et l'ancre ouais bon c'est un peu violent quand même comme rose mais bon ça peut me servir c'est pour ça j'ai ma boîte à fleurs où je vais tout mettre dedans et voilà et là donc ça c'était donc avec le cercle 6 cm j'ai fait une tentative avec 8 cm donc le 8 cm finalement ça donne ça alors je vous compare 1 6 1 8 il n'y a pas grand chose pourquoi il n'y a pas grand chose parce que j'ai augmenté la grosseur du bouton voilà je pense que s'il y avait mis un plus petit bouton la fleur aurait pas aurait paru plus grande donc voilà et puis là voyez voilà donc c'est la petite fleur chaby donc là je vais coller ça au milieu et voilà donc je vais m'en faire plein là surtout ben pour que sa face encore plus vieilli faut pas hésiter les petits cotons à les déchirer un là c'est ça qui fait le charme je pense voilà donc ça va être ma petite mission donc voyez je me suis préparé plein de cercles voilà et là aussi je vais effriter au maximum oui j'ai collé un petit truc comme ça donc je vais voilà en regardant tranquillement la télé je vais éplucher mes fleurs voilà pour que ça fasse plus rustique donc voilà voilà pour la première méthode pour des petites fleurs chaby voilà allez je vous dis à la prochaine vidéo pour un autre système bonne fin de dimanche et je vous fais plein de gros bisous et bienvenue à toutes mes nouvelles petites abonnées merci merci bisous bisous